... C'est Asprodep. Donc, ils, depuis 1999, ont organisé FIARA. Ils ont organisé, et ils ont organisé, et ils ont organisé, ils sont en Afrique de l'Ouest, ils ont organisé le repas, Réseau d'Organisation Paysanne et Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Quand j'ai dit FIARA, ils ont dit, « Coucou pays, ils et moi, ils sont ici. » Donc, ils sont représentés dans leur réseau. Donc, Wow, c'est un truc qui est là. Le travail, c'est là. Mais là, pour moi, il faut que les structures, tu sais, qu'ils financent les jeunes, qu'ils peuvent être les jeunes. Dans ce cas, nous, nous, nous pensons, il y a une maison qui va faire un peu de FIARA. Elle va faire un village, qui va regrouper les structures, qu'ils financent les jeunes, pour que les jeunes, qu'ils viennent dans le FIARA, qu'ils entendent, qu'ils conseillent, et qu'ils orientent. C'est ce qui est une innovation majeure. Donc, on l'a fait. Je profite de ça. Le ministère de l'Agriculture, nous avons reçu le centre, et qu'on a reçu, il a dit, qu'on a dit, qu'on va matérialiser. Donc, les gens, ils mobilisent, ils vont aller à Paris, ils vont aller à Paris, à des contribuables au Sénégal. Nous, au Sénégal, si nous sommes en Afrique, il faut que nous comprenons, il faut que nous nous apprenons, qu'il faut que nous apprenons. Il faut que nous apprenons, qu'il faut que nous apprenons. Nous, il y a un souffle, il y a un jeunesse. Mais si nous regardons, nous parlons agro-business, est-ce que toi, ou quelqu'un, ou quelqu'un, nous ne pouvons le faire ? Nous ne pouvons le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on va valoriser. On a des produits qui sont vendables. Donc, nous appartons à l'étranger, nous voulons venir au Sénégal, dans les machines, dans les copains, nous exploiter les ressources, dans les jeunesse. Mais, il y a un jeunesse, il y a un jeunesse, il y a un chef d'entreprise. C'est-à-dire que c'est l'objectif. Mais, je n'ai pas dit, tu as dit, bon, 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 Je ne sais pas quelle est l'orientation de ce nouveau projet là, mais si ces projets ont une des antennes de proximité, vous savez qu'aujourd'hui, si vous rentrez à la maison, vous allez aller à 100 mètres et vous allez parler avec quelqu'un, vous allez entendre, vous allez orienter, voire même vous donner des perspectives, ou vous allez faire quelque chose, vous allez faire quelque chose de rapprochement. Mais, si on rentre dans l'immobilier, dans le bilo climatisé, il y a des gardes, comme comme Carl Marx disait, tant que la bourgeoisie bureaucratique sera à la tête de ces pays là, le développement ne sera jamais assuré. Il faut qu'on change de méthodologie. Président, ce qu'il faut faire, c'est dégager des réalistes, dégager des structures d'emploi des jeunes, confier à des personnes, des ressources. Ce sont ces personnes là qui doivent avoir la même vision que le chef de l'Etat et l'exploiter à bon escient. Et c'est ça qui fait défaut. Cette exploitation à bon escient là, c'est ce qui fait défaut. Donc, les chefs de projet, ils veulent voir leurs propres, 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 accueillir la jeunesse plutôt qu'ils entendre, qu'ils conseillent, mais qu'ils ne peuvent pas entendre. C'est pas possible du tout. Donc, si quelqu'un t'a dit, tu es inaccessible. Si tu as rendez-vous, je verrai mon calendrier par rapport à ma disponibilité. Mais attends, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Il n'y a pas possible. Mais il y a des gens qui peuvent répondre, qu'ils peuvent entendre. Il faut que nous déchargez-vous de leurs missions, de leur donner des personnes de base pour qu'ils peuvent entendre leurs enfants. de leurs sénégalaises. Maintenant, nous voulons le matérialiser sur ce sujet. C'est une collaboration franche. Nous avons le rôle de notre organisateur et de nos journalistes. Nous devons nous permettre, par force, de tous les gens qui connaissent, nous sommes tous les jeunes. Les jeunes, le directeur de projet, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Nous sommes tous les jeunes. Donc, on les oblige à répondre aux attentes de nos petits frères et aux attentes de cette jeunesse. Comment ? En travaillant en collaboration, faire une synergie, taper, dénoncer, voire même leur donner des perspectives et de nouvelles orientations. C'est parti !